CULTURE ALTERNATIVE CULTURE ALTERNATIVE CULTURE ALTERNATIVE CULTURE ALTERNATIVE CULTURE ALTERNATIVE CULTURE ALTERNATIVE Bonsoir tout le monde Alors aujourd'hui on est au lycée de Sussigno Sussigno n'est-ce pas ? Magnifique ville Magnifique bourgade Magnifique lycée en tout cas On adore l'agriculture L'agriculture alternative messieurs dames Et nous on est là pour avant tout crier et délivrer des messages Voilà les messages de la culture alternative L'idée au départ c'était de mettre en place un événement qui permettait de regrouper différents acteurs du territoire pour parler des différentes manières de produire et de consommer parce que c'est un thème qui nous tient à coeur Culture pour la production mais culture pour la musique Culture pour les livres pour toutes les idées qui se qui tournent autour de ces thèmes là Le projet permettait vraiment aussi de donner une expérience presque professionnelle à des premières années BTS du coup qui sont là pour apprendre tout ça au cours de leur formation On nous a demandé de faire des animations sur Produire Autrement Donc toutes les trois on a voulu vraiment travailler sur le thème de la biodiversité dans les cultures On va faire un sentier pédagogique avec plusieurs stations qui parlent de différents animaux présents dans les cultures Et donc en fait on va finir par un petit goûter autour des plantes sauvages Comestibles Est-ce que tu penses que c'est vraiment intéressant pour nous ce thème là ? Ça permet de voir les choses un peu différemment que ce mode de pensée unique où on est axé sur la production production avant tout bénéfice avant tout Et j'ose espérer justement que votre projet déjà pour vous et pour les autres partenaires enfin les autres jeunes qui sont ici présents illustre un peu cette notion de la même chose mais pas pareil On va fonctionner de manière différente mais on va rechercher quand même quelque chose qui est le savoir vivre ensemble sans trop exploiter d'autres personnes Recréer du lien social sur un territoire en consommant différemment Il faut promouvoir nos producteurs locaux donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce qu'on a un site internet qui s'appelle savourerpaysdemorlaix.com qui recense tous nos producteurs locaux Les cultures alternatives pour moi c'est tout ce qui est lié du coup à l'agriculture mais aussi au mode d'alimentation enfin tout ce qu'on peut faire de manière autre qu'on fait habituellement donc par exemple tout ce qui est pour favoriser les circuits courts enfin favoriser les circuits courts l'agriculture biologique manger du coup plus sainement donc tous les gens qui sont végétariens qui consomment moins de viande donc pour des questions d'éthique voilà ici pour vous qu'est-ce que ça représente et pourquoi vous aimez cet endroit là quoi c'est une culture alternative déjà il y a tout la culture potagère qui permet de créer l'indépendance on va dire d'être indépendant des supermarchés déjà premièrement il y a toute une philosophie aussi une philosophie de vie autour de ça qui fait que moi je revendique l'indépendance m'entends-tu hurler à la terre sauvage qu'on peut admirer du haut du monde arrêt du mur du poids des sacs nous entends-tu hurler à notre mère sans âge et je donnerais ma vie mon sang pour protéger ouais nous c'est beau et ça mais ça reste peut-être un virage c'est beau